Dans l'Évangile de Jean, le temps de la Passion a une ampleur assez exceptionnelle. Et au sein de ce temps de la Passion, le procès de Jésus peut nous éclairer sur le sens à donner sur ce temps de la Passion, sur cette Passion de Jésus. Lorsque les autorités juives amènent Jésus à Pilate, cela ne manque certes pas d'une intensité dramatique extrême, mais il y a aussi au cœur de ce récit une certaine ironie. Ironie qui nous montre combien Pilate est balotté entre l'extérieur, c'est-à-dire les autorités juives, qui ont refusé de rentrer dans le prétoire, et Jésus qui va amener en réalité le dialogue avec Pilate là où il veut. Pilate qui est le gouverneur, qui devrait avoir tout pouvoir finalement, devrait être maître de ce procès. Mais en réalité, lui qui voudrait bien relâcher Jésus est piégé par les autorités juives. Par trois fois, il va essayer de relâcher Jésus, et enfin à la fin, on peut dire qu'il lâche l'affaire, et qu'il a tellement peur des conséquences qu'il y aurait à ne pas écouter les autorités juives. Cette révolte qui pourrait avoir lieu en ce temps de Pâques à Jérusalem, et bien Pilate finalement plie et cède aux autorités juives, alors qu'en réalité, c'est lui qui est le gouverneur. Quant à son dialogue avec Jésus, il est tout à fait étonnant, et puis tout à fait significatif, parce qu'en réalité, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui devrait être souverain, mais dans ce dialogue, c'est Jésus qui se montre pleinement souverain. Et nous découvrons ainsi un Jésus pleinement souverain, qui nous dit que, bien qu'étant la victime, ou il devrait être présenté comme victime, c'est lui qui mène le dialogue, c'est lui qui garde toute son humanité et toute sa souveraineté. Il le dit d'ailleurs à Pilate, il dit « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Il dit ensuite « Finalement, tu crois que tu as pouvoir sur moi, mais il n'en est rien. Si tu as pouvoir sur moi, c'est parce que je le veux bien et que mon Père le veut bien. » Et cela dit aussi que Jésus se révèle pleinement, il se révèle pleinement dans ce temps du procès et ce temps de la Passion. Il nous dit aussi à nous aujourd'hui, et il parle à toutes les victimes, en réalité, que même si nous sommes victimes, si nous nous sentons broyés, si nous nous sentons accusés à tort, nous pouvons garder notre humanité pleine, notre souveraineté. Nous pouvons comprendre que nous avons une valeur bien autre que toutes ces accusations que l'on porte contre nous. Et contre Jésus, il y a de nombreuses accusations. En effet, nous le pensons innocent et il l'est. Mais aux yeux des autorités juives, Jésus est coupable. Il est coupable même d'un crime suprême qui est celui du blasphème. Aujourd'hui encore, on est lapidé dans certains pays pour avoir blasphémé. Et Jésus, en effet, en se présentant comme le fils de Dieu, le représentant de Dieu, comme venant de Dieu, est quelqu'un qui remet en cause complètement tout le pouvoir des autorités juives. Et c'est quelque chose, ils le sentent bien, ils le savent, c'est un danger extrême pour eux. Du pouvoir, ils n'en ont pas beaucoup, coincé entre les Romains et la population. Et ils sentent bien qu'avec la venue de Jésus, son message d'amour, son message qui met un grand coup de pied dans tous les rites, eh bien, ils risquent de tout perdre. Et ils le sentent, c'est pour ça qu'ils veulent vraiment mettre Jésus à mort. Mais pour nous, bien sûr, que Jésus est innocent. Et cela se découvre à travers, justement, le dialogue avec Pilate. Parce que la vérité de Jésus n'est pas celle que pensent être les autorités juives. Jésus met la vérité sur un tout autre, il l'inscrit en tout cas dans un tout autre domaine. Lorsque Pilate lui pose la question, qu'est-ce que la vérité ? Eh bien, Jésus ne répond pas. Il n'a pas besoin de répondre parce qu'en réalité, tout au long de l'Évangile, il nous a dit ce qu'était la vérité. Et la vérité, justement, ne se pense pas en termes d'acquisition, en termes d'accaparement, en termes de dogme. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est la personne de Jésus. Et la personne de Jésus nous délivre un message d'amour. La vérité, c'est savoir aimer de Dieu, être capable d'aimer les autres. Ainsi, vous êtes dans la vérité, comme le dit Jésus, lorsque vous vous savez aimer de Dieu, et que cet amour, eh bien, vous le proclamez, vous le partagez, lorsque vous êtes capable de vous aimer les uns les autres. Tel est le commandement que Jésus nous donne dans cet évangile de Jean. Eh bien, la vérité, c'est cela. C'est se savoir aimer et être aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada